Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Science et Climat. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que l'on a tendance à bronzer au ski alors que l'on est en plein hiver ? Ou alors pourquoi est-ce que l'on a plus chaud dans un t-shirt noir qu'un t-shirt blanc ? Oh là là, il fait chaud là ! T'as pas chaud toi ? Bah non, écoute, moi je suis tranquille, au frais. Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec le réchauffement climatique ? C'est justement ce que nous allons voir dans cette première vidéo consacrée à l'albécois ? L'albécois ? L'albédo. Générique. Un premier check sur Wikipédia nous dit que Le substantif albédo est emprunté au latin tardif. Albédo. Bon, ça nous avance pas beaucoup. Substantif signifiant blancheur. Et donc que l'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. Prenons l'exemple de la Terre. Celle-ci reçoit en moyenne une quantité d'énergie, l'énergie incidente, provenant du soleil de 340 watts par mètre carré. En comparaison, une vieille ampoule à incandescence consommait typiquement autour de 60 watts. Pour information, ceci est une moyenne intégrée sur toute la Terre. Cela dépend bien sûr de la position à laquelle on se trouve, de la latitude, ou encore des saisons, ou du temps qu'il fait lorsque l'on se trouve à la surface. Si vous voulez savoir comment est-ce que l'on obtient cette valeur, je vous invite à aller voir la vidéo de mon cours de SVT, dont je vous mets une fiche en haut et le lien en description, qui détaille un petit peu ce petit calcul assez simple. De ces rayons provenant du soleil incident, une partie va être directement réfléchie dans l'atmosphère, par exemple par des nuages ou des petites particules en suspension de l'atmosphère que l'on appelle des aérosols. Et puis, une partie va arriver en surface et à nouveau va être réfléchie. Il est donc possible de calculer l'albédo soit au sommet de l'atmosphère, pour la Terre toute entière, ou alors pour des surfaces différentes. Bien connaître la proportion des rayons qui sont réfléchis est crucial, car cela permet aux scientifiques d'évaluer un terme du bilan radiatif de la Terre qui nous renseigne sur la température qu'il fait sur Terre. Il y a bien sûr également une partie des rayons qui sont absorbés, que ce soit à la surface ou dans l'atmosphère, et qui sont ensuite réémis sous forme de chaleur, ou d'infrarouge comme on dit, dont l'effet de serre joue un rôle important. Mais nous parlerons plus en détail de tout ça dans une prochaine vidéo consacrée au bilan radiatif de la Terre. Ici, nous allons simplement nous concentrer sur la partie du rayonnement qui est réfléchie. Toutes les valeurs que vous voyez sur ces schémas sont ici des valeurs moyennes. De notre côté, pour mieux comprendre comment est-ce que l'on calcule l'albédo, nous allons zoomer en surface et prendre un exemple concret. Prenons un exemple simple avec deux surfaces. D'un côté, une surface enneigée, et puis de l'autre côté, un océan. Dans notre cas, l'énergie lumineuse incidente est toujours l'énergie nous provenant du soleil. Rappelez-vous, la surface terrestre reçoit en moyenne 340 W par mètre carré. En réalité, ceci est valable au sommet de l'atmosphère, mais ici, nous allons prendre cette valeur en surface pour simplifier. Comme nous l'avons vu, de cette énergie, une partie va être réfléchie vers l'atmosphère, et une autre partie va être absorbée. Calculons maintenant l'albédo pour nos deux surfaces. Pour cela, revenons à la définition. Attends, je l'ai noté celle-là. L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. Parfait. Dans le cas de la neige, la proportion d'énergie réfléchie est d'environ 306 W par mètre carré. En divisant cette valeur par l'énergie incidente, 340 W, on obtient une valeur de 0,9. Et c'est cette valeur que l'on appelle l'albédo. Ce qui veut dire que 90% du rayonnement solaire est directement réfléchi vers l'atmosphère. Du coup, même s'il fait froid en hiver et que l'on ne penserait pas au coup de soleil, c'est comme si vous preniez deux fois les rayons du soleil. D'autant plus que la couche d'atmosphère en montagne est plus fine et nous protège encore moins des rayons du soleil. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi je mets de la crème solaire maintenant. Attends, c'est pas un peu trop là ? Non, t'inquiète, tu devrais au moins avoir un albédo aussi élevé que la neige maintenant. Si l'on refait la même chose pour l'océan, celui-ci réfléchit cette fois seulement environ 34 W par mètre carré, tout le reste étant absorbé par l'océan. Et si l'on refait le même petit calcul, donc 34 divisé par 340, on obtient une valeur cette fois de 0,1. C'est-à-dire que l'océan réfléchit seulement 10% du rayonnement solaire incident. En réalité, la surface terrestre n'est pas composée que d'océans et de neige, mais de beaucoup de surfaces différentes. Sachant que l'albédo varie entre des valeurs de 0 à 1. 0 correspondant à une surface qui ne réfléchirait aucune énergie, que l'on appelle un corps noir parfait en physique. Et 1 correspondant à un miroir parfait qui réfléchirait 100% de l'énergie lumineuse incidente. Entre ces valeurs, on retrouve par exemple les forêts, qui ont des valeurs typiques réfléchissant de 5 à 20% de l'énergie lumineuse incidente. Ou alors le sable qui a des valeurs plus importantes, qui quant à lui va réfléchir de 25 à 45% du rayonnement lumineux incidente. Tout comme les nuages qui reflètent également pas mal d'énergie du soleil directement dans l'atmosphère, cette fois avec des valeurs entre 0,5 et 0,8. Sachant que du coup, plus une surface est sombre et moins elle réfléchit d'énergie, donc son albédo va être faible. Tandis que les surfaces blanches ont tendance à réfléchir plus d'énergie, et cette fois vont avoir un albédo élevé. D'où le fait que les surfaces noires ont tendance à être plus chaudes, absorbant, plus d'énergie que les surfaces blanches. Ah d'accord, alors c'est pour ça que moi j'étouffe dans mon t-shirt noir, alors que l'autre il est tranquille à côté. Et oui, on peut observer des différences de quelques degrés entre des surfaces noires et des surfaces blanches. Un dernier exemple intéressant qui a fait la une des actualités en février sont par exemple les épisodes de poussière provenant du Sahara. Ces petites particules de sable se sont déposées sur la neige dans les Alpes et les Pyrénées, la rendant presque orangée. Ainsi, la neige a pu absorber plus d'énergie, entraînant sa fonte de manière plus rapide. Et en fin de saison, il va se passer exactement ce que je viens de faire. Les couches superficielles vont fondre, et vont laisser réapparaître ces impuretés qui au mois d'avril, du coup, vont absorber énormément d'énergie et vont faire fondre le monton des eaux. On pense qu'il y aura à peu près 15 jours de fonte précoce à cause de cette couche. Comme nous l'avons vu, l'albédo est important car il fait partie du calcul du bilan d'énergie local et global qui nous renseigne sur la température que nous avons sur Terre. Ainsi, les scientifiques cherchent à calculer l'albédo à travers le monde et pour différents types de surfaces. Comment est-ce que l'on calcule les valeurs de l'albédo ? Pour cela, il y a en gros deux grandes approches. La première consiste à mesurer l'albédo de manière ponctuelle pour différents types de surfaces qui peuvent se faire sur une station météo ou alors à la main. Pour cela, on va utiliser un petit appareil que l'on appelle un pyranomètre qui va nous permettre de mesurer l'énergie incidente et puis, en faisant la même mesure de l'autre sens, de mesurer l'énergie qui est réfléchie. Ainsi, en faisant le rapport de ces deux grandeurs, nous pouvons obtenir l'albédo. Cette méthode a l'avantage d'être très précise. Cependant, elle nous donne une valeur seulement à un endroit donné. Une autre approche consiste donc à mesurer l'albédo à l'aide de satellites, avec la même approche. Ce qui va nous permettre de mesurer l'albédo sur de plus largeuses étendues et également mesurer l'albédo des nuages ou des particules dans l'atmosphère. Comme on peut le voir sur cette vidéo qui nous montre l'albédo mesuré par satellite, on distingue bien les nuages, la neige et la glace qui ont un fort albédo et qui réfléchissent une grande partie de l'énergie solaire. On peut justement observer la variation saisonnière de la neige qui s'étend et recule en fonction des saisons. On peut également observer des zones plus sombres comme par exemple les océans dont on a vu qu'ils ne réfléchissent seulement 10% du rayonnement solaire incident. En moyenne, on estime que l'albédo de la Terre est d'environ 0,3. Cela veut dire que 30% de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil est directement réémise vers l'espace. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore parlé de réchauffement climatique. Mais il faut savoir que l'albédo joue un rôle crucial dans le système climatique. Un exemple actuellement très observé de l'impact de l'albédo est le Snow Albédo Feedback ou si je m'y tente en français la rétroaction de la neige sur l'albédo. Lorsque la neige fond ou la glace pour la banquise en Arctique la surface sous celle-ci devient visible. Or nous avons vu que la neige a un albédo élevé par rapport à d'autres surfaces. Du coup, la surface nouvellement visible a tendance à absorber plus d'énergie que cette même surface lorsqu'elle était recouverte de neige. Ceci va donc entraîner un réchauffement plus important de celle-ci et puis à son tour réchauffer d'autant plus l'atmosphère qui va à son tour faire fondre la neige et ou la glace environnante. On se trouve ici dans le cas d'une boucle de rétroaction positive. C'est-à-dire que la toute petite perturbation initiale d'augmentation de température ici de l'atmosphère va entraîner un cercle vicieux et induire une augmentation de cette température encore plus importante. De cette façon, le réchauffement climatique peut être amplifié dans certaines zones du globe comme les régions montagneuses, les zones de l'hémisphère nord proche de l'Arctique où l'on retrouve de grandes étendues de neige ou encore au niveau de l'océan Arctique où la banquise, la glace recouvrant l'océan, fond à grands pas. Cette boucle de rétroaction due à la neige et où la glace est en particulier l'une des raisons pour laquelle on observe une augmentation de température quasiment deux à trois fois plus importante dans la zone Arctique. Cette boucle de rétroaction n'est qu'une boucle parmi tant d'autres dont on parlera sûrement plus en détail dans de futures vidéos. Alors, ayant vu tout ça, est-ce que l'albédo pourrait être une solution pour lutter contre le réchauffement climatique ? Pour anecdote, plusieurs articles de presse sortent depuis quelques années montrant certaines villes repeignant les toits ou les routes en blanc. Et en effet, cela peut significativement réduire la température à l'intérieur d'une ville, sachant que la plupart de l'énergie est du coup réfléchie vers l'atmosphère. Niveau réchauffement climatique, cela reste anecdotique, car ce sont de toutes petites surfaces qui sont pour le moment repeintes en blanche. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, je vous renvoie vers cet article qui est en anglais, mais qui résume bien l'ensemble de toutes ces questions. Une autre idée serait d'imiter l'effet des volcans en injectant dans l'atmosphère des petites particules qui reflètent la lumière. Cependant, si cette idée n'a pas été utilisée jusqu'à présent, c'est qu'elle présente beaucoup d'effets secondaires, comme une aggravation des sécheresses, un appauvrissement de la couche d'ozone, une augmentation des pluies acides et tant d'autres problèmes. A l'heure actuelle, l'albédo ne semble pas être une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais il n'en reste pas moins un maillon essentiel dans le système climatique dans son ensemble. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'est-ce que l'albédo ? Comment est-ce que l'on mesure et quel impact il peut avoir sur le climat ? Pour résumer simplement, la Terre reflète environ 30% des rayons qui lui parviennent du soleil. Les surfaces claires reflètent plus d'énergie que les surfaces sombres. Et l'albédo global de la Terre peut être affecté par plusieurs facteurs, comme les changements de surface, qu'ils soient dus à l'homme via l'utilisation des sols ou naturels via la fonte des zones enneigées ou englacées. Les nuages et les aérosols, ces petites particules en suspension dans l'atmosphère, jouent également un rôle important et contribuent à réfléchir une partie des rayons du soleil directement dans l'atmosphère. L'albédo faisant partie de l'un des termes du calcul du bilan d'énergie de la Terre, il est important car il influence la température de matière locale et globale. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, des compléments ou des choses à clarifier, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Une deuxième vidéo pour aller plus loin est disponible qui aborde en particulier la décomposition de l'albédo en fonction des différentes longueurs d'onde. Cette deuxième partie requiert quelques notions de base en physique que j'essaie de rappeler au fur et à mesure de la vidéo afin que les plus curieux d'entre vous qui n'auraient pas de formation scientifique puissent tout de même suivre. Cette vidéo vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que l'on voit les objets de telle ou telle couleur, savoir comment est-ce que l'on fait la différence entre les nuages et la neige vus par satellite ou encore quel impact concret ont les poussières sur la neige via l'utilisation d'un petit modèle. Je vous mets le lien en fin de vidéo que vous pouvez également retrouver en description. Autrement, le prochain épisode sera sur le niveau des mers. On essaiera de comprendre ensemble qu'est-ce qui contribue à son élévation, quel a été son niveau par le passé et encore à quoi est-ce que l'on peut s'attendre dans les prochaines décennies. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager, etc. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Tout ça pour de la crème solaire ? Oh là là ! Bon, moi je vous laisse. Je vais aller rider la puff. Hop, pas de temps là. Oh ! Sous-titrage ST' 501